D'un côté, on a une vue absolument magnifique de toutes les pièces de la maison, c'est extraordinaire. Et d'un autre côté, effectivement, on a eu par exemple cinq fois notre voiture démolie sur le trottoir, stationnée sur le trottoir. C'est-à-dire que c'est très dangereux, non pas quand il y a beaucoup de circulation, mais quand il n'y en a plus. Donc de toute façon, c'est clair, net et précis. La seule chose, c'est qu'une info qui peut être remontée après sur votre cercleur ou sur l'enquête, c'est qu'on a un gros souci sur l'enlevée, qui est un vrai danger public. Mais dans les campagnes, c'est pareil, le gamin, même plus tôt dans la journée, il n'aura peut-être pas l'autorisation de ses parents, parce que les routes sont dangereuses à vélo ou des choses comme ça, c'est possible. Ce que je fais, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, nous, on n'appuierait pas sur l'enlevée parce qu'on a des enfants. Mais voilà, ils traversent la route hyper dangereuse. Mes handicapés de Saint-Jean-Para, ils traversent la route de l'enjeu. De toute façon, je ne me bats plus. Mais au niveau balade, on ne peut pas. On ne peut pas parce que dans tous les cas, il faudrait traverser. C'est super chouette de l'autre côté. Ils ont fait tout un tas d'aménagements pour réduire la vitesse des gens. Donc ça, c'est intéressant pour réduire la vitesse des gens. Mais dès qu'il y a une ligne droite... Je voulais apporter en fait quelque chose de plus par rapport à la Nationale 147. Elle est déjà surchargée. Elle est tellement surchargée que beaucoup, beaucoup de personnes utilisent la levée comme utinéraire bis. Moi, la grande idée que j'aimerais bien voir venir, et je m'attendais à ce que l'UNESCO éventuellement commence à la face germée, c'est de mettre la levée de la Loire en circulation réglementée, tourisme. Et de faire un renfort de circulation, puisqu'on ne peut pas prendre une décision comme ça. Et d'aménager la 147, on pourrait penser que ça pourrait être aménagé plus deux fois deux voies. Que la Loire revienne au tourisme pour tout son charme naturel. Après l'Alzé, on a trois types de lotissements. On a cette cantinière qui se développe énormément, qui est importante. Elles sont très bien construites, les maisons. Mais elles sont les unes sur les autres. Les bouts de jardin, ils tournicotent autour, c'est étriqué. On est chez son voisin. Donc ça, ce n'est pas forcément évident, ça c'est la cantinière. Et ça ne plaît à personne, je peux vous le dire. L'idée d'urbanisme était intelligente. Ça correspondait tout à fait au profil de la demande. La seule chose, c'est que je n'arrive pas à y emmener les clients. La densité a fait le problème. Sur le cahier des prescriptions urbaines, c'est intéressant ce qu'il y a écrit. La réalité est autre, mais sur le cahier des prescriptions urbaines, il y a bien cette idée de passer de l'individuel à l'intermédiaire, au collectif. Donc là, c'est intéressant parce que tout le monde peut s'y retrouver, mais ce n'est pas le cas. Vous avez des maisons, vous avez des bâtiments à ras. Ah non, c'est vrai, ils sont les uns sur les autres. C'est épouvantable. Alors, de toute façon, il faut savoir qu'il y a eu le problème de l'environnement, il y a eu un certain nombre de choses. Maintenant, le PLU d'ici a été refait il y a trois ans. Les services de l'État ont été intransigeants. C'est-à-dire que les hameaux, tous les hameaux qu'on a, ils les ont bordés. C'est-à-dire que c'est constructible vraiment dans l'enceinte du hameau. Et donc, les dents creuses à l'intérieur du hameau, c'est OK. Et maintenant, tout le reste, c'est dans le bourg. On va essayer de densifier le bourg, en fait, pour justement éviter. On a repéré toutes les zones du bourg pour densifier le bourg. Par contre, effectivement, il y a des endroits, il faut faire preuve d'attention d'un niveau architectural à ce qu'on fait. On en est conscient, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire n'importe quoi. Je pense que, vraisemblablement, la mission d'Alte de Loire peut-être nous contactera pour savoir, on essaiera vraiment de mettre tout le monde un peu dans la boucle quand on construit sur un site comme celui-là. Qu'est-ce que c'est un lotissement ? Comment on le construit ? Est-ce que c'est des petites parcelles de 200 m² ? Est-ce que c'est des 400, des 600 ? Et ça, c'est variable ? Est-ce qu'on accepte tout ? Enfin, ça dépend de la réglementation qu'on va y mettre. Les communes aussi ont besoin de vivre, en fait, pour garder leurs écoles. Ils sont obligés de garder pour avoir des familles, des enfants. Sinon, la commune meurt, quoi. Et même, on voit bien par rapport aux commerces. Et faire mieux les commerces, parce qu'en fait, tout le monde veut être à la campagne, mais avoir les avantages de la ville. C'est un petit peu le dilemme. Alors, les gens qui sont, par exemple, sur Blaison vont travailler sur Angers. Et ça, de toute façon, c'est logique, parce que le travail, il n'est pas sur Blaison, à part les quelques agriculteurs. Mais ils vont travailler sur Angers. Et quand ils vont faire leur course, ils ne vont pas aller à l'épicerie du coin. Surtout que Blaison, on a quand même un habitat qui est assez dispersé. Alors, les gens vont sur la route. Ils vont s'arrêter à Hyper U ou à d'autres commerces pour faire leur course. Donc, il n'y a plus de tissu comme il y avait dans le temps. Moi, je sais que j'ai choisi d'habiter cette ville pour mes enfants, pour qu'ils bénéficient, dans la société actuelle, de services à proximité, sans prendre un véhicule, sans être dépendant de ses parents, d'un transport quelconque. Ils peuvent aller à pied, à vélo, sur tous les services qu'ils ont besoin. Et puis, ce n'est pas du paysage, mais là, ils viennent de remettre en service le bar, le bistrot de Saint-Saturnin. Et ça, c'est juste salutaire. Voilà, parce qu'on avait un bar qui fonctionnait très mal. Et là, en termes de lien social, là, il y a un gros potentiel. On espère beaucoup sur ce petit bar. Parce qu'on en est, on est sur des villages où c'est une boulangerie. Et c'est tout, en termes de commerce. Dans le projet, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'espace pour les gens. Enfin, il n'y a rien. Rien n'est prévu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501